Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 novembre et on va pouvoir partir sur l'actu du jour. Alors à noter que hier on pouvait noter la sortie de la Xbox Series X et Series S. Et hier soir nous avions une petite conférence de la part de la pomme Apple qui a annoncé ses nouveaux Mac avec ses nouvelles puces. J'avoue que je n'ai pas regardé la conférence, j'espère qu'on aura une news dessus. Alors les news du jour. Hier on était allé jusqu'à cette news un peu spéciale, vous irez voir la redit si ça vous intéresse. On va commencer avec la présentation. Ah ouais j'oubliais bien sûr de citer cocoteland.com, le site que j'utilise pour commenter les actus du jour. Il faut rendre à César ce qui est à César, tout ça est fait par eux, très bon travail. Si je l'utilise c'est que j'apprécie ce qu'ils font forcément. Donc n'hésitez pas à les suivre et tout, c'est vraiment du très bon travail. Donc, je reprends le petit sommaire présentation d'un watercooling all-in-one en 240 mm. Un autre watercooling, il y a beaucoup de watercooling aujourd'hui ? Possible. Un boîtier supercopter. On va aller voir ça, souvent c'est marrant. Souvent on apprécie. On n'a peut-être pas forcément envie de l'avoir chez soi, ça peut toujours être un peu compliqué. Et souvent c'est quand même du matériel assez cher, mais toujours appréciable à regarder. Une petite collab entre EK qui fait du watercooling et Cooler Master. On va aller voir ce qu'ils font. L'annonce de Be Quiet sur un nouveau boîtier. On adore les boîtiers Be Quiet. Pareil, matériel très qualitatif, souvent un peu cher, comme souvent le matériel qualitatif, malheureusement. Mais on aime bien et c'est quand même les leaders dans l'insonorisation, donc ils ont du savoir-faire. On nous parle de XPG, qui parle de Vantopro. J'imagine que c'est des ventilateurs, on va aller voir. De l'aircooling. Ok, on va aller voir. Ventilateur, Ventirad, on va voir. Une mise à jour sur Lev Spectrum. Je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir de quoi parle la news. Et encore un modèle. Celui-là on l'attend quand même parce que c'est l'entrée de gamme. L'entrée de gamme de Nvidia pour le gaming, tout de même. Attention, on n'est pas sur n'importe quoi non plus. Mais la RTX 3050, donc normalement la carte gaming la plus accessible, qui en plus devrait bénéficier, ce qui n'était pas le cas avant, des technologies RTX. Parce qu'avant la seule version 50, c'est la 10 ou 1650, la plus récente, la plus récente. Donc pas de RTX, pas de raytracing, pas de DLSS, pas de puce d'intelligence artificielle, rien de tout ça. Et donc celle-là, on l'attend vraiment. Et donc pas de news sur... On ira chercher les news à la fin, après avoir fait tout ça sur la conférence d'Apple. Parce qu'ils n'ont pas voulu la commenter ou ils n'ont pas pu la commenter, je ne sais pas. En tout cas, on ira chercher le résumé et on regardera tout ça. Parce que moi je veux savoir et je n'ai pas pu regarder la conférence malheureusement. J'ai vu vite fait des trucs sortis, mais j'essaie de ne pas trop me spoil, histoire d'avoir tout d'un coup. On commence avec un watercooling all-in-one. Donc all-in-one, c'est un kit juste à installer, pré-installer. Chez Silverstone, le Ice Gem 240P. Et donc, on est sur du radiateur de 240, avec deux ventilateurs de 120, un radiateur de 38 mm d'épaisseur. Ici on a le waterblock, donc la partie qui vient se poser sur votre processeur pour le refroidir. Avec cet effet diamant, qu'on aime ou on n'aime pas. Ça c'est au goût de chacun. Et le tout, bien sûr, RGB, des lumières de partout, sûrement adressable. Même sur le waterblock avec l'effet diamant. Donc voilà, sachez qu'il y a un test sur la chaîne YouTube. On ne va pas aller voir. Moi j'avoue que ce style diamant, ce n'est pas trop ce que j'aime. Après, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, clairement. Mais ce n'est pas trop le design que je préfère, on va dire. On continue avec du watercooling all-in-one chez SuperFlower. SuperMark, super, non, Mark, SuperFlower. J'aime beaucoup. Du coup, les néons 240 et 360, ici en deux tailles, mais déjà à partir de 240, donc quand même grand. Compatible avec tout. Même les AMD un peu spécifiques que sont cette série-là. Je ne sais pas trop à quoi ils sont. Je crois que c'est vraiment le très haut de gamme, un truc comme ça. Genre des processeurs très très chers. Je ne sais pas trop à qui ils sont destinés, mais... Mais donc c'est compatible avec tout. Voilà le visuel du kit de watercooling. Donc ici, c'est le 240. Si vous prenez le 360, vous avez trois ventilateurs, forcément. Et voilà le waterblock. Donc pareil, RGB de partout. Ça maintenant, on a l'habitude. Le logo du papillon pour SuperFlower. Ça c'est très mignon. On aime bien. Le RGB est synchronisable, forcément. On n'a pas de prix, ni de date de sortie, malheureusement. On aurait bien aimé. Mais sachez que ça arrive. C'est dans les tiroirs. On continue avec un boîtier SuperCopter chez Thermaltek. Le AH-T600. Alors ça, voilà. Voilà à quoi ressemble le boîtier SuperCopter. C'est très atypique. C'est un design très futuriste, un peu ouvert de partout. Donc, il ne faut pas avoir trop de poussière dans l'endroit où c'est. C'est marrant. C'est pas mal pour les salons. Après, avoir ça chez soi, ça peut être délicat. Ça peut être délicat. Clairement. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce que ça a un petit look Transformers quand même. Mais avec une grosse config, un watercooling custom et tout en salon, par contre, ça régale. En plus, compatible avec du ATX étendu, donc encore plus grand que l'ATX. Vous pouvez tout mettre dedans. C'est aussi simple que ça. On ne va pas aller voir le prix parce que ça doit être bien 300 euros minimum, j'imagine. Mais sachez que ce genre de boîtier existe si vous êtes fan des univers futuristes et que vous avez une déco appropriée. Ça existe. Mais ça reste très spécial. On enchaîne avec une collab entre E.K. et Cooler Master. Pour la technologie Intel Cryo Cooling. Alors, qu'est-ce que la technologie Intel Cryo Cooling ? Je ne sais pas. On va lire tout ça. Donc, ça doit être le nom du kit fait par Cooler Master et E.K. Donc, Sub-Zero, ça veut dire en dessous de zéro. Donc, vraiment, un refroidissement qui fait descendre le processeur en dessous de zéro. Ou alors, le liquide qui circule dans le refroidissement est en dessous de zéro. Ça a l'air très intéressant. Ah, c'est l'histoire des modules Pelletier. Alors, les modules Pelletier, si je ne me trompe pas, c'est soit transformé d'électricité en différence de température, soit l'inverse. Une histoire comme ça. Donc, ça demanderait une alimentation supérieure et non pas un changement de liquide. Comme on a pu le voir, certains s'amusaient à mettre de l'azote liquide pour obtenir des températures inatteignables autrement. Eux décident d'utiliser une technologie qui consomme de l'énergie pour refroidir encore plus. Tout ça est pour l'instant très lacunaire et ça reste seulement des informations qui laissent penser que ça arrivera. Après, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant qu'ils essayent de mettre en place des nouveaux types de refroidissement, ce qui n'arrive plus trop en vrai. On enchaîne avec l'annonce de Be Quiet et de son nouveau boîtier, le Cylon Base 802, version avec et sans fenêtres. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier. Très sobre. Donc sachez que les boîtiers Be Quiet sont à la base pensés pour un maximum d'insonorisation et un minimum de nuisance sonore. Donc voilà les façades. Donc on a le choix de mettre ce qu'on appelle du mesh, un espèce de grillage très fin. Ou alors du plein si on veut vraiment un minimum de bruit. Ce qui est très intéressant du coup, suivant les utilisations. Après, comme d'hab, on sait que ça va être compatible avec tout. C'est du Be Quiet, c'est très très quali. Mais on sait que ça va aussi se payer, c'est du Be Quiet, c'est très très quali. Donc, il y a toujours des boîtiers très intéressants et vraiment, eux, ils ont vraiment la volonté de limiter au maximum le bruit. Ce qui n'est pas toujours le premier objectif des constructeurs de boîtiers. Souvent, c'est tout de même le refroidissement, surtout pour les boîtiers gaming. Mais on apprécie. Alors, est-ce qu'on a un prix ? Prix public conseillé de 160 euros et 10 euros de plus si vous voulez la version avec la fenêtre. Donc, c'est ok, en vrai, ce n'est pas si cher que ça pour du boîtier qui se veut haut de gamme. On est sur la moyenne des boîtiers haut de gamme. Et s'il répond vraiment à son exigence de zéro bruit, de ne pas entendre son PC, ça peut être très intéressant. On enchaîne avec XPG qui ressuscite les Gentle Typhoon avec ses Vantopro. Donc, on imagine des ventilateurs, tout à fait. Regardez ces ventilateurs magnifiques avec ses pales très incurvées. Donc, ben voilà, c'est des ventilateurs 120 PWM à vitesse variable. Et, ben c'est tout. C'est tout, on a que, on peut les, on peut les mettre en série, visiblement. Mais on n'a pas de prix, pas de date. On attendra de voir la sortie officielle. On continue avec encore SuperFlower. On a vu un très, très beau nom de marque, très beau logo avec le papillon. Et on est ici du côté de l'air cooling avec le Néon R122. Donc, on est sur du Ventirad avec ce ventilateur ARGB et cette touche de lumière aussi sur le dessus du radiateur. Donc, compatible avec tout, comme c'était le cas pour leur watercooling. Donc, eux, ils veulent vraiment que ce soit toujours compatible avec tout. On voit ici le dessus du Ventirad qui est illuminé de mille couleurs. Et on voit ici le dessous, celui qui sera en contact avec votre processeur. Et les caloducs sur le côté qui transmettent la chaleur au radiateur. Donc, voilà, petit Ventirad assez sympa. Encore une fois, on n'a pas de prix, pas de date de sortie. Mais on apprécie. En plus, il n'a pas l'air très, très gros. Et s'il est efficace, plutôt sympa. Alors, une mise à jour sur Left Spectrum, les spécifications finales. Et enfin, un prix ainsi qu'une disponibilité. Ah, que des trucs qui nous intéressent. Donc, on avait parlé d'un écran plutôt prometteur Left Spectrum. Alors, qu'est-ce qu'on en sait maintenant ? Il serait 1440p. Donc, en gros, 2K. L'intermédiaire entre 4K et Full HD. Il serait 27 pouces, 144 Hz, FreeSync 2. Et compatible G-Sync. Donc, voilà, avec toutes les cartes graphiques. Et avec une technologie similaire à l'Extrême Low Motion Blur de chez Asus. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais ça a un nom très compliqué. Voilà ce que je sais. Donc, voilà à quoi ressemblent visuellement les écrans. Ils sont très propres. Honnêtement, ils sont très, très propres. Du coup, on aurait une version QHD 144 Hz. Une version QHD 240 Hz. Donc là, on est sur... C'est vraiment des écrans faits pour le gaming, tout de même. Du QHD 240 Hz, ça régale. Et on a aussi une version 4K 144 Hz. Donc, très haut de gamme, très qualitatif. J'imagine avec beaucoup de connectique. Nous avons deux ports USB type C. Deux DisplayPort. Un HDMI. Alors, l'HDMI, on ne sait pas s'il est 2.1 ou pas. On espère qu'il est 2.1. Ça serait mieux. Mais aussi trois ports USB 3.0. Et une prise casque. Et est-ce qu'on a des prix ? Ah oui, les prix là. Donc, on commence par le QHD 144 Hz pour 360 $. Ce qui n'est pas extrême comme prix. Le QHD 240 Hz à 500 $. Et du 4K 144 Hz pour 600 $. Ça risque de gonfler. Ça risque de... Déjà, nous... Ah ! On a misé à jour sur les prix. Misé à jour sur les prix. Date de disponibilité, ce sera le 26 février 2021. Donc, premier trimestre 2021. Comme beaucoup d'écrans vont sortir premier trimestre 2021. Du coup, pour le modèle 2K 240 Hz et 4K 144 Hz. Et pendant le premier trimestre 2020. Quoi ? Bah non. Ou alors, il est déjà sorti. Quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une erreur. Parce que le premier trimestre 2020, il est passé. Bref. Pour les prix, on passe à 439 € pour le Full HD. On n'avait pas de Full HD. Il y a des erreurs dans cette... Dans cette news, malheureusement. 689 € pour le... Non. 589 € pour le QHD. 689 € pour le 4K. Et par contre, toujours 100 € pour avoir un pied. Après, à partir d'un certain moment, on peut se dire que... On a acheté un pied compatible et tout, machin. Si on a plusieurs écrans et tout. Ça peut... Ça peut s'imaginer. En vrai, 689 € pour le 4K 144 Hz. C'est toujours pas si cher que ça. Ça reste une somme élevée. Mais c'est pas si cher que ça pour un écran 4K 144 Hz. On espère forcément qu'il bénéficiera de l'HDMI 2.1. Pour être compatible avec... Enfin, être optimal avec les dernières consoles. Les consoles next-gen. Mais... Mais non, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme produit. Et... On continue avec la 30-50. Alors, la 30-50, elle intéresse beaucoup de monde quand même. C'est l'entrée. L'entrée de... De gamme du gaming chez Nvidia. Et du coup, c'est probablement les cartes les plus vendues. C'est pas... C'est pas les 20-80 Ti à 1500 € qui sont les plus vendues. Ce qui se vend de masse, c'est souvent l'entrée et le milieu de gamme. Donc... Clairement, ça nous intéresse. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est qu'elle profiterait de... De toutes les dernières technologies Nvidia dans le RTX. Et ça... Ça vraiment... Ça mettrai très très bien. Parce que jusqu'à maintenant, toute personne qui a, du coup, au mieux une 16-50 Super, n'a nullement le raytracing, nullement le DLSS. Il ne profite pas de toutes ces technologies qui sont propriétaires Nvidia. Donc, on aurait 4Go de mémoire dédiée, une petite consommation normale, c'est les 50, c'est comme d'hab, c'est de l'entrée de gamme. Et un prix qu'ils estiment à 149 dollars aux Etats-Unis. Donc, chez nous, ce sera plus cher comme d'hab. Pas de date pour le moment. Ça, vraiment, c'est un truc qu'on attend avec impatience. Parce que... C'est vraiment... C'est le minimum. C'est le minimum qu'ils proposent pour le gaming. Et ça tire vers le haut aussi tout le monde, quoi. Quand le minimum devient bien mieux, et bien, tous les studios se disent qu'ils peuvent faire des jeux bien plus optimisés pour plus de performances. Et ce qui arrange tout le monde au final. Sauf, malheureusement, les gens qui ont le matériel le plus ancien, qui, eux, subissent l'avancée de la technologie. Forcément. Forcément, il y a des gens qui doivent en pâtir de l'avancée de la technologie. Et c'est le matériel le plus ancien qui, lui, a pour le coup de plus en plus de mal à faire tourner ce qui est au goût du jour. Du coup, on n'avait pas de news sur la conférence Apple. On va aller chercher ça vite fait. Il y a bien un très bon site d'information qui a dû faire une news pour résumer. Ok, j'ai trouvé. Très bien. Alors, c'est Frandroid.com qui a fait un résumé de la conférence hier d'Apple qui annonçait ses nouveaux Mac. Donc, c'est uniquement de l'ordinateur, quoi. Pas de tablette, pas de téléphone. Donc, c'est des nouveaux Mac qui arrivent avec une nouvelle puce. Une nouvelle puce faite avec ARM. Alors qu'avant, Apple travaillait avec Intel et tous les Mac étaient équipés de processeurs Intel. Donc, c'est un vrai changement. En gros, ils veulent concevoir leur propre puce qui répond uniquement à leurs exigences. C'est une façon d'encore plus fermer la chose. Clairement, ils ont la volonté de toujours plus bloquer leur système. Après, est-ce qu'on va y gagner ? Ça, c'est la question toujours. En général, les produits Apple sont quand même assez sympas. Au niveau visuel, au niveau performance, au niveau utilisation. Dans le prix, un peu moins. Mais ils innovent en général. Donc, on aime bien surveiller ce qu'ils font. Donc, ils ont annoncé un nouveau MacBook Air. Avec le processeur qui s'appelle M1. Un nouveau Mac Mini avec aussi le nouveau processeur M1. et un nouveau MacBook Pro 13 pouces. Avec toujours le même processeur. Donc, ils l'ont mis à toutes les sauces. Sur de l'ultra portable, du mini PC et du portable. Donc, on va aller voir vite fait le MacBook Air. Ah oui. D'accord. Donc, voilà le MacBook Air. Est-ce qu'on a un prix plus rapide que jamais ? On imagine, autonomie renforcée. Un prix de 1129 euros. Disponible à la vente dans une semaine. Et du coup, pour 1129 euros, vous aurez 256 gigas de stockage. Un processeur graphique à 7 coeurs. Et si vous voulez aller au top du top, il y a la version à 1399 euros avec 512 gigas de stockage et 8 coeurs sur le processeur graphique. On va ensuite aller voir les deux autres. On va faire comme ça, ça va être plus simple. Le Mac mini. Alors, le Mac mini, c'est un mini PC. C'est vraiment... Vraiment, ça ressemble à aujourd'hui nos box TV, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on a comme connectique ? Ça, c'est intéressant sur le Mac mini de savoir ce qu'on a comme connectique. Parce que ça reste une tour et il faut bien y brancher des trucs pour le faire marcher. Donc, on retrouve un port Ethernet, vaut mieux, pour avoir Internet. Deux ports USB 4, donc vraiment la toute dernière technologie d'USB. Un port HDMI 2.0. Un jack de 3,5 mm. Et deux ports USB A, USB plus classique. Donc, il serait jusqu'à trois fois plus performant que la génération précédente. Et six fois plus performant sur la partie graphique. À partir de seulement 800 euros. Sachez qu'à 800 euros, c'est pas cher pour Apple. Pour 800 euros, vous avez donc 8Go de RAM, 256Go de stockage. Et pour 1029 euros, vous avez le droit à 512Go de stockage. On va finir avec la dernière nouvelle. Le MacBook Pro 13 pouces. Lui aussi avec sa puce Apple M1. Alors, voilà, visuellement, de toute façon, sachez qu'entre le R et le Pro, visuellement, il y a quand même des grandes ressemblances. La différence, c'est qu'il y en a un qui est un peu plus fin que l'autre. Mais sinon, en général, les Macs, ils ont tous un style très, très semblable. On ne sort pas du style Apple. Jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce MacBook Pro en 13 pouces ? On a, du coup, la puce Apple M1 avec 8 coeurs graphiques. On a toujours une prise casque. Ça, on aime toujours avoir une prise casque. On a un bel écran. On a un capteur Touch ID. On a la Touch Bar, forcément. Tout ça, tout ça. On a jusqu'à 20 heures de visionnage en vidéo. Impressionnant. Techniquement, on a 8Go de RAM et jusqu'à 16Go si vous payez en option. 256Go de stockage et jusqu'à 2TB en option. On a deux ports Thunderbolt supportant désormais l'USB4 permettant notamment de connecter un écran 6K comme le Pro Display XDR d'Apple qu'on n'ira pas voir parce qu'il doit être à un prix indécent. Il est aussi prêt pour le Wi-Fi 6, meilleur Wi-Fi. Technologie Bluetooth 5.0, meilleur Bluetooth. Ça, on connaît. Apple est toujours au taquet sur l'utilisation des technologies sans fil. Alors, le prix, on est sur du 1450 euros. Du coup, et les prix-commandes débutent. Débutaient hier. Et c'est disponible dans une semaine. Donc, en vrai, très beau. Pour les fans d'Apple, je pense qu'il y en a certains qui vont avoir envie de changer. Ça va donner envie. Après, peut-être un peu cher. Peut-être un peu cher. Peut-être qu'ils auraient pu baisser un peu vu que c'est leur puce et tout. Mais on pense qu'ils sont un peu en train de se roder aussi, probablement. Donc, voilà. À voir les tests à venir. Mais, en général, Apple répond assez bien à... Quand ils annoncent des trucs, en général, il n'y a pas trop de mensonges. Ce n'est pas trop dans leur esprit. En général, si ce n'est pas vraiment vrai, ils préfèrent ne pas l'annoncer plutôt que s'embourber dans ce genre de trucs. Mais, plutôt sympa, cette nouvelle gamme de Mac avec leurs nouvelles puces. Et forcément, on attend de voir les tests de leurs nouvelles puces. Voir ce qu'on peut vraiment en tirer. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même des applications lourdes sur... Enfin, il y a même beaucoup de gens qui ont des applications lourdes sur Mac. Et, quelqu'un qui met 1450€ dans son Mac, il a bien envie que son Mac puisse faire à peu près tout ce qu'il lui demande. Donc, intéressant. Intéressant, intéressant. Et voilà qui clôture nos news du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui est intéressant, ce qui l'est un peu moins, ce qui est pertinent. Ce sur quoi je devrais insister. N'hésitez pas à faire des retours. Ça fait toujours plaisir les retours. Et merci d'avoir regardé les infos du jour. Merci d'avoir regardé les thours. Bye.